Bonjour, Marc Fleurier, guidé et accompagnateur sur le chemin de l'éveil de la conscience et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série 7 raisons pour cesser de souffrir. Le message principal de cette série 7 raisons pour cesser de souffrir, c'est que oui, il est possible d'être heureux, de vivre en paix, de se réaliser, de se révéler. Alors pourquoi tant de gens n'entreprenez pas cette démarche ? Il y a 7 obstacles majeurs, nous en sommes à la troisième vidéo, donc aujourd'hui nous allons voir le troisième obstacle, je vous propose des solutions concrètes pour traverser cet obstacle et pour pouvoir amorcer cette démarche qui a transformé votre vie pour le meilleur. Alors je reviens d'abord sur la première vidéo parce qu'elle a un lien avec l'obstacle d'aujourd'hui. Le premier obstacle c'est l'ignorance et c'est une forme d'ignorance que j'ai appelée l'ignorance ignorante, c'est-à-dire de ne pas savoir qu'il existe des démarches qui vous permettent d'être heureux, de vous réaliser, de vous épanouir, des démarches de bien-être qui fonctionnent. Et bien le troisième obstacle c'est la confusion, donc c'est aussi une forme d'ignorance. La différence c'est que cette fois les gens qui sont concernés par cet obstacle savent qu'il existe des méthodes, des approches, des veilles de la conscience, du bonheur qui vont vraiment leur faire du bien et en même temps il se pose des tas de questions. Par quoi je peux commencer ? Avec toutes ces informations que j'ai, je ne sais pas quoi choisir. Est-ce que ça va fonctionner pour moi ? J'ai déjà essayé mais je ne sais pas trop si ça c'est pas plutôt en faisant comme ça ou plutôt en faisant comme ça. Et finalement, en général loyer par une masse d'informations, donc eux l'information qu'ils ont, ils ne choisissent pas. Ils ont souvent trop d'informations ou alors des fois ils ont une information mais elle est incomplète. Alors que dans le premier obstacle du premier article de la vidéo, c'était des gens qui n'avaient pas d'informations. Là eux ils ont une information mais juste ils sont perdus avec toute cette information et du coup ils ne savent pas comment décider, quoi choisir pour commencer ou pour continuer. Par exemple, il me imagine quelqu'un qui commence par faire une démarche de méditation où au bout de quelques jours il n'a pas noté de résultat concret. Alors il se pose la question, est-ce que je ne dois pas arrêter ? Peut-être la méditation ce n'est pas pour moi. Et puis en même temps quelqu'un lui dit, ah oui mais c'est en persévérant qu'il y a des résultats. Donc là il est face à deux informations et c'est confus. Alors, l'information ne suit pas. Ce qui est important c'est l'éducation. Mais l'information c'est neutre, c'est brute. L'éducation vous permet de savoir comment discerner entre les informations qui sont importantes et qui ne le sont pas. Et pour ça il y a quelques bases. Par exemple dans une démarche d'éveil, une démarche vers le bonheur qui soit vraiment durable, il est fondamental qu'elle reconnaisse que ce que vous êtes là c'est la conscience et non une personne. Que c'est la conscience au centre que tout est un, qu'il y a cette unité. C'est important que ça fasse partie du paradigme de cette approche. Si ça n'en fait pas partie, si vous êtes considéré comme un corps, un mental, un personnage comme une histoire, alors ça n'a pas du tout le même impact. Et quelque part ça peut même renforcer la souffrance. Parce que cette souffrance c'est la souffrance des personnages. Je renvoie les personnes qui sont intéressées par le sujet par ma confiance du sommet de la conscience. Mais aujourd'hui c'est pas le sujet. Aujourd'hui c'est le sujet de la confusion et comment choisir quand il y a beaucoup de choses. Donc première clé, s'éduquer et pour s'éduquer je vous recommande de mettre la conscience, ce que vous êtes, au centre de cette démarche et choisissez une démarche qui place la conscience au centre. Ensuite, face à toutes ces questions mentales qui saturent et qui ne savent pas quoi choisir, ce n'est pas son rôle à la tête de choisir, c'est le cœur qui choisit. Donc c'est de vous poser autant de questions et laisser choisir votre inspiration, votre cœur, votre élan joyeux, votre enthousiasme. Là aussi j'ai déjà fait une vidéo pour suivre votre enthousiasme, pour aller dans le sens de votre joie. Donc qu'est-ce que vous avez le plus envie, qu'est-ce que vous vous sentez le plus attiré, qu'est-ce qui résonne le plus en vous. Sans trop réfléchir, qu'est-ce que dit d'abord le cœur. Après vous pouvez écouter avec la tête, mais d'abord qu'est-ce que le cœur dit. Et ensuite, troisième conseil, agissez. La pire erreur finalement, c'est de ne rien faire du tout et d'attendre que toutes les questions soient résolues avant d'agir. Même si vous n'êtes pas sûr même, si vous essayez pas, osez, commencez par choisir une démarche qui vous correspond à peu près. Et c'est en avançant que vous aurez la réponse à vos questions. Pour savoir si ça fonctionne, le mieux c'est de l'expérimenter. Donc c'est en allant en chemin que peu à peu votre démarche va s'affiner. Ne laissez pas la confusion vous empêcher d'agir. La confusion est au contraire une raison pour expérimenter. Et selon votre expérience, vous allez avoir la réponse à vos questions. Voilà, j'ai dit l'essentiel sur ce sujet. Et je vous retrouve très bientôt pour la quatrième vidéo de cette série Cette raison pour ses aides souffrir. D'ici là, je vous souhaite une excellente mise en pratique. Vérifiez si oui ou non vous êtes concerné par cet obstacle ou pas. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501